On a fait appel, on ne pouvait pas appeler tout le monde. La ville de Goumaï, la deuxième a bénéficié de bourses d'études de l'ONG Prestige Access après la ville provenue de Kinshasa. Ils étaient plus d'une centaine de nouveaux et anciens diplômés d'État à avoir passé le test d'examen en bourse et seuls 40 ont été retenus. Accompagnés de leurs parents, ces boursiers ont été gratifiés par un certificat des réussites qu'institue un premier pas pour le reste des procédures. Ces nouveaux étudiants vont intégrer le programme d'études de janvier aux différentes universités de Chypre et vont être accompagnés et pris en charge par l'ONG Prestige Access en complicité avec le parent de ces boursiers. Mike Musungaï, le directeur provincial à l'honneur Kivu de Prestige Access, revient ici sur le bien fondé de cette bourse d'études. Remettre les certificats de réussite à des boursiers qui ont participé au concours d'excellence du 23 octobre. Ces certificats vont leur permettre d'avoir tous les privilèges possibles liés à ces programmes de bourse. Ils sont actuellement détenteurs de bourse d'études pour Chypre et dans les prochains jours à venir, ils vont être pris en charge pour préparer les préparatifs du voyage pour la session de janvier. Justement après, nous allons procéder à des inscriptions dans les universités partenaires tout en signalant ces programmes de bourse. Ils auront les différentes réductions, ceux qui auront la réduction à 100% n'auront plus à payer les frais académiques, ceux qui auront une bourse de 60% ne payeront que 40% de frais académiques. Et ces frais académiques sont payés généralement 50% chaque six mois. Donc ça leur permet largement d'avoir le temps, de bien se préparer et déjà une fois qu'ils sont là-bas, ils ont aussi la possibilité de participer à des tests organisés par les universités pour avoir certainement la bourse totale pour les autres années qui vont arriver. Pour les bénéficiaires, cette bourse est un rêve devenue réalité et les travails de plusieurs années d'études. Esther Nkouba est l'une des boursières. C'est une joie immense premièrement d'avoir participé à ce concours parce que c'est une opportunité que Prestige accès a offerte à tous les élèves qui ont présenté cette année. Et c'est la première fois que cette bourse est accordée à Goma, donc nous sommes la première édition. Je suis tellement contente d'avoir satisfait à ce concours et de pouvoir représenter la RDC partout ailleurs. Je nous conseille ensemble de prendre les choses au sérieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays qu'on ne voit pas ici chez nous. Et donc si on prend les choses au sérieux, quand c'est marier l'utile à l'agréable, tout va se passer très bien, j'en suis sûre. Présent à cette activité, l'inspecteur chef de poule de l'EPST a félicité Prestige Accès pour cette très belle réalisation tout en demandant aux boursières et boursiers de privilégier leurs études pour l'émergence du pays. Vous n'avez pas seulement honoré les parents, l'organisation, vous honorez toute la province et pourquoi pas toute la République. A l'organisation, nous disons merci puisque vous avez pris les choses au sérieux. Et nous pensons que la journée d'aujourd'hui vient marquer juste l'engagement de voir cette jeunesse évoluer demain au niveau universitaire. Nous vous souhaitons seulement une bonne réussite dans la continuité de vos études. Notons aussi que ces assises ont connu la participation de plusieurs partenaires du projet dont M. Loïc venu de Marseille en France et les établissements SILIMO.